Salut, tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors, on économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la... Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Tu peux retrouver les biellettes zéro tulle de direction BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main. Afin de réaliser le changement des biellettes zéro tulle de direction sur ton véhicule, il est nécessaire de soulever l'avant de celui-ci et de retirer les roues pour avoir un accès complet au système de direction. Desserre les goujons des roues avant, soulève l'avant de ton véhicule et pose-le sur les deux chandelles. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Tu peux ensuite retirer les deux roues. N'oublie pas de les glisser sous le véhicule. Tu pourras maintenant visualiser la rotule de direction. Ces éléments étant très souvent grippés, n'hésite pas à utiliser du dégrippant pour faciliter l'opération. A l'aide d'un feutre à peinture, trace un repère entre la biellette et la rotule de direction. Il te servira plus tard lors du démontage-remontage de cette dernière. A l'aide d'une clé à molette, commence par desserrer de quelques filets l'écrou de la rotule de direction côté biellette. A l'aide d'une clé de 16 et d'une douille à laine de 5, débloque l'écrou de maintien de la rotule de direction. Si tu ne disposes pas d'arrache-rotule, l'outil spécifique pour désolidariser la rotule du pivot, munis-toi d'un marteau. La rotule devrait se dégager du pivot. Tape sur le pivot de la rotule uniquement si tu changes la rotule. Sinon, tu risques d'abîmer le filetage. Tout en faisant attention au repère, dévisse la rotule en comptant le nombre de tours nécessaires à l'extraction de la rotule. A l'aide d'un pied à coulisse, mesure la distance entre le contre-écrou et l'extrémité de la biellette. Cela te servira au remontage pour approcher au maximum le réglage initial de géométrie. Avec un cutter, découpe la partie extérieure du soufflet afin de pouvoir le retirer. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 7, dévisse le collier de serrage intérieur du soufflet. Retire le soufflet. Retire le collier. A l'aide d'un démont de biellette ou extracteur de biellette, outil spécifique pour effectuer ce travail, tu vas pouvoir débloquer l'ensemble sans encombre. Pour cela, insère l'outil jusque sur la partie fixe de la biellette, puis à l'aide d'un cliquet et d'une grande rallonge, force dans le sens antihoraire. Si la biellette est pourvue d'empreintes, débloque-la à l'aide d'une clé à molette. Munis-toi de la nouvelle biellette. Remets-la en place sur la crémaillère de direction. Toujours avec le même outil ou d'une clé à molette, bloque la biellette, mais dans le sens horaire cette fois. Finalise le serrage à la clé dynamométrique, puis retire l'outil. Remets en place le collier intérieur. Munis-toi maintenant du nouveau soufflet. Graisse son extrémité, cela facilitera la remise du soufflet. On te conseille de mettre en place un collier de serrage à vis, car l'accès est vraiment difficile pour faire passer un outil spécifique. Serre le collier en prenant garde de ne pas trop forcer pour ne pas abîmer le soufflet. munis-toi de la nouvelle rotule et dévisse l'écrou fourni avec. Revisse le contre-écrou jusqu'à la distance mesurée au pied à coulisse, ou remets en place la rotule en effectuant le même nombre de tours que comptait lors du démontage. Remets en place la rotule dans le pivot. Remonte l'écrou fourni avec la pièce neuve, et tout en exerçant une pression sur la rotule, serre-le à l'aide d'un cliquet. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Revisse l'écrou de la rotule de direction côté biellette. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule. Repose la voiture au sol et bloque les roues correctement. Lors de cette opération, tu interviendras sur le système de direction de ta voiture. Un contrôle de géométrie effectué par un professionnel te garantira à nouveau un parfait réglage et fonctionnement de ton système de direction. Opération terminée. Salut, si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...